Chère France, je m'adresse à toi, toi qui m'as tout donné, toi que j'ai aimé, choisi et servi toute ma vie. Pendant des années, j'ai combattu, en ton nom, la corruption, les lobbys et les injustices. Je suis donc une candidate différente des autres. Je suis fière de prendre la suite de René Dumont et de son verre d'eau pour défendre l'écologie. À quoi sert de produire plus, si c'est pour vivre moins bien, en détruisant les équilibres naturels, la faune, la flore, l'air, la terre et la mer ? Les gouvernements qui se sont succédés, prisonniers du même modèle productiviste, ont tous fait et refait les mêmes erreurs. Sous couvert de renouer avec la croissance, ils ont cru c'est la dette et n'ont rien anticipé. Ni les risques majeurs du dérèglement climatique, ni les développements de pollution et la mauvaise qualité des aliments qui causent la multiplication des maladies. Chère France, depuis cinq ans, j'ai mal de te voir défigurée par la division, abîmée par le mensonge et la corruption, menacée par les pollutions qui détruisent notre santé. La parole raciste s'est banalisée au plus haut sommet de l'État. Les retraites ont été mises à mal. Le grenelle de l'environnement a été piétiné. Le chômage a augmenté. Quelle sera la vie de nos enfants si nous ne faisons pas le bon choix, si nous ne prenons pas d'urgence les bonnes décisions ? Nous n'avons plus le temps d'attendre. Le vrai changement, c'est l'écologie. Seul un programme de transformation écologique de nos modes de production et de consommation peut sortir notre pays de la crise que nous traversons. Pour créer des emplois, pour aider les PME innovantes, nous engagerons d'urgence la transition écologique. Je lutterai contre le bétonnage et l'étalement urbain. Je préserverai notre biodiversité. Je veux changer des politiques énergétiques. Qu'on ne vienne pas me dire que le nucléaire est sans danger. À Fukushima, j'ai vu des mères pleurer car elles ne savaient pas comment faire pour nourrir leurs enfants sans les contaminer. Chère France, je veux défendre les droits de chacun. Les personnes de même sexe pourront se marier et adopter. Les sans-papiers seront régularisés. L'égalité entre les femmes et les hommes sera enfin respectée. Chère France, je crois que l'Europe est en avenir. Je proposerai un nouveau traité européen pour construire enfin une Europe fédérale et solidaire. Madame, monsieur, vous êtes la France. Je vous propose de reprendre les choses en main, ensemble. Rien de grand ne se fait sans courage. Rien de juste ne s'accomplit sans résistance. Vive l'écologie, vive la République et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada